Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mal occupé, mauvaise pensée chassée. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir le réalisateur Mehdi Barsaoui. Bonjour Mehdi. Le fils blessé dont je parlais, c'est celui qui est au cœur de votre premier long-métrage, Un Fils, et pour un premier c'est un coup de maître, puisqu'il a été récompensé d'une vingtaine de prix déjà, je crois, notamment du prix Horizonti du meilleur acteur pour Samy Bouagila, qui est effectivement extraordinaire, ça c'était à la Mostra de Venise. Avant de vous entendre, Mehdi, on écoute peut-être Thomas nous dire quelques mots, sans dire un peu plus, sur vous et sur votre film. Voilà, Mehdi Barsaoui, vous êtes un cinéaste tunicien, vous avez fait une partie de vos études à Tudis, à l'Institut supérieur des arts multimédia, et étudié en partie la réalisation en Italie, à Bologne. Vous avez réalisé trois courts-métrages, avant de passer donc l'épreuve du long. Ce premier long-métrage, vous l'avez dit Vincent, c'est un fils. Un drame dont l'action se déroule quelques mois après la révolution, on est en 2011 en Tunisie donc, et un couple de bourgeois s'autorisent d'échapper en dehors de la grande ville, à Tatawine, dans la voiture qui les conduit à destination. Il y a aussi leur fils, Aziz, et soudain, tout bascule. Je vais le regarder. Il y a qu'un défi, il peut tenir. Je m'a dit une... En tout cas, le moral m'téakoum m'ouhème barcha. Il y a une comparaite, Mouham Zeta. À partir de là, tout va se passer, presque tout va se passer dans cet hôpital. Mais dis peut-être d'abord un mot du contexte de ce film qui est assez particulier. On est, Thomas le disait, en août-septembre 2011. Pourquoi cette période-là précisément ? 2011 était une année charnière en Tunisie, dans le monde arabe et dans toute la région. Pourquoi 2011 ? Parce que je trouvais que le pays était en mutation, dans une zone qui est elle-même en mutation. Et cette famille-là, à travers ce secret qui est révélé dans le film, va elle aussi rentrer en mutation. Et du coup, ce parallèle-là m'intéressait. Alors, on est juste après la chute de Ben Ali, juste avant celle de Kadhafi, pour resituer un peu historiquement. Et cette famille-là, c'est pas n'importe laquelle. Elle appartient à une classe très précise. C'est la bourgeoisie. En quoi c'était important ? Et en quoi leur classe sociale dit des choses sur le film et sur la société, plus généralement ? C'était un petit peu à l'image de la Tunisie sous Ben Ali, dans le sens où, à une famille idéale, dans un monde idéal, dans une Tunisie idéale, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont jeunes, ils ont de l'argent, ils ont un statut, ils ont une carrière, ils ont un superbe enfant, bien éduqué, avec la petite mèche. En fait, c'était un monde idéal. Et à un certain moment, cette famille-là, coupée un petit peu des réalités d'une Tunisie encore vacillante, va être confrontée à la réalité du pays. Ils vont se révéler l'un à l'autre, ils vont se révéler à leur pays. Et ce film-là parle des révélations, finalement. Oui, puis surtout, il y a un parti pris quand même assez fort, c'est que l'action, Vincent le disait, se passe beaucoup en extérieur, mais il y a quand même l'essentiel. C'est dans un quasi huis clos, avec ce couple qui se déchire. Justement, ça aussi, l'idée de resserrer l'intrigue en huis clos, c'était important pour vous. Et qu'est-ce que ça exprime aussi ? C'était important, car c'est un film sur le couple. C'est un film, certes, sur la paternité, sur la maternité, sur la filiation, mais ça reste une histoire d'amour entre un homme et une femme, qui, à un certain moment, se perdent et vont réapprendre un petit peu à se retrouver. Ils vont traverser différentes épreuves. Et quoi de mieux qu'un huis clos pour que deux personnes se confrontent l'une à l'autre. Et finalement, elles vont se révéler l'une à l'autre. Et à un certain moment, ce qui m'intéressait, c'était le destin de cette famille-là, qui va évoluer, traverser ces épreuves-là. Et comment vont-ils faire pour sauver la vie de leur enfant ? Le film est sorti en janvier, en Tunisie. Il marche très bien. Est-ce que c'est une surprise pour vous, sachant qu'il est quand même assez critique sur la société tunisienne ? En fait, je suis vraiment ravi que le film tienne encore à l'affiche. Et en Tunisie, il est sorti le 15 janvier. En fait, je suis agréablement surpris, car je me rends compte que finalement, indépendamment des sujets, des tabous que soulève le film, je pense que c'est un film qui parle de notre humanité et c'est un film qui parle d'une histoire de famille. Et finalement, c'est un film sur l'amour et on est tous régi par l'amour. Et je pense que c'est pour ça qu'il parle à de nombreux spectateurs. C'est aussi un portrait quand même aussi de femme. C'est une femme dans le film, on ne va pas dévoiler l'intrigue, mais qui paye les conséquences d'une certaine liberté. Est-ce que vous diriez qu'Un Fils, c'est un film féministe ? Je l'ai souvent entendu dire. Ça me fait d'abord plaisir, car je trouve que le féminisme ne doit pas seulement être porté par les femmes. C'est une cause qui m'est chère et qui est censée être chère à nous tous. Finalement, en fait, ce n'était pas l'idée de départ. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que l'homme et la femme soient vraiment égaux dans mon film. On dit que la Tunisie est un pays précurseur dans le monde arabe. Sur le papier, la Tunisie est un pays très émancipé, très moderne. Sauf que dans la pratique, ce n'est pas exactement le cas. On est très avant-gardiste sur certains thèmes et très réactionnaire et conservateur sur d'autres. En tous les cas, j'espère avoir donné à la femme la place qu'elle mérite dans la société, en fait, une place en avant-plan. C'est effectivement le cas, notamment à travers Najda Benalla, qui est l'actrice et qui est une vraie révélation dans ce film. Mais diversif, vous restez avec nous. Puisqu'on parle de féminisme, Thomas, on va dire quelques mots d'un autre film qui sort cette semaine en France. C'est une comédie. La bonne épouse de Martin Provo. Il y a un joli casting quand même. Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvozki, Edouard Baer. Voilà, beau casting. Et Martin Provo, le réalisateur, c'est le réalisateur du ventre de Juliette, notamment Séraphine ou encore Sage Femme, un cinéaste qui n'a de cesse finalement d'explorer à travers ses films le sort d'héroïne obligée de se démener ou imposer éventuellement leurs différences, leurs désirs ou tout simplement leur place dans la société. C'est d'ailleurs ce que raconte cette bonne épouse. Nous sommes à quelques jours, voire à quelques heures de mai 68, avant le grand changement, mais ce vent de liberté. Paulette van der Beek, on la voit à l'image, c'est Juliette Binoche, ne le sent pas ou plutôt ne veut pas le voir venir car dans son école, elle apprend quoi ? Elle apprend à ses pensionnaires à devenir des femmes parfaites, c'est-à-dire des ménagères hors pair, propres à satisfaire les besoins de leur futur mari. Voilà la révolution qui vient forcément avoir des résonances jusqu'au mur de l'école. Regardez. Mon père ! Mon père ! Il est où ? T'as pas lu dans le dos ! Mon père ! 24 ans de vie commune. C'est quoi ça ? C'est des lettres huissiers. Je peux entrer. Nous avons ruiné. Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école ? Si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom. On veut dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères. Je veux te revoir. Non ! Afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En deux mots, moins occupés, mauvaise pensée chassée. Ce film, Thomas, il sort dans un contexte pour le moins particulier pour le cinéma français avec cette exigence de parité qui se fait enfin entendre. On pourrait dire que cette comédie féministe, finalement, elle sort vraiment à point nommé. Oui, mais comme je précisais tout à l'heure, effectivement, Martin Provo n'a pas attendu le mouvement MeToo ou encore les mouvements que vous évoquez actuels pour s'intéresser, on l'a dit, à la situation de la condition de la femme dans la société française. Le fait qu'il soit sacro d'aujourd'hui n'a donc rien d'opportuniste. En revanche, que le film soit raté, ça, il ne le doit qu'à lui, Martin Provo. Il tente la comédie volontairement excessive avec des personnages et des situations outrées. Alors, ça passe ou ça casse. Le mot d'ordre, ici, on comprend, c'est d'en faire trop. Alors, ici, ça casse complètement. On est gêné de voir Noémi Lovski en non coincée. Juliette Binoche, pardon, singer l'indignation à chaque plan. Ou encore, il n'y a que Yolande Moreau, finalement, qui se moule un peu dans le cadre de ce film. avec sa folie douce, faussement naïve, mais ça, on l'a déjà vu. C'est une comédie. Vraiment, c'est un concentré de ringardise. On évoquait les mouvements actuels sur la condition de la femme. Alors, pourquoi revenir à mai 68 et surtout à cette préhistoire dont on a fini, quand même, j'imagine, par admettre que tout ce qui se passait avant était grotesque ? Voilà, enfin, je pourrais vous dire quelques mots de la tentative de comédie musicale dans les derniers instants du film. Moi, personnellement, par respect pour les comédiennes, je me suis un peu caché les yeux et les oreilles pour ne pas assister à ce carnage. Je sais juste parce que vous n'aimez pas les comédies musicales. Je le sais, Thomas. Allez, on va terminer avec un classique qui ressort cette semaine en salle, c'est Blue Velvet de David Lynch, film fiévreux et dérangeant qui date, ça ne nous rajeunit pas, de 1987, il y a 33 ans. Mehdi, le cinéma de David Lynch, ça vous touche ? Ben oui, bien sûr. Je garde d'excellents souvenirs de... Moi, je pense que mon film préféré de David Lynch est Lost Highway. Ça a été une vraie claque cinématographique et David Lynch, c'est un mythe, c'est un monument, c'est un mythe, quoi. Même si c'est très éloigné de votre cinéma. Oui, absolument. Mais après, voilà, il y a différents cinémas et le plus important, c'est de véhiculer une émotion, c'est de... Et David Lynch, je pense que c'est véritablement un monument du cinéma international. Voilà, et pour ce qui s'est de Blue Velvet, celles et ceux qui l'ont vu se souviennent forcément de cette oreille coupée, recouverte d'insectes sur une pelouse bien proprette, ce morceau de chair. C'est la trace, évidemment, qui obscurcit le tableau. En l'occurrence, la douce torpeur de la petite ville, elle s'appelle Lumberton, en Caroline du Nord, dont la normalité cache, c'est comme souvent chez Leach, quelque chose de pas très net. Voilà, David Lynch nous convie ici à une traversée du miroir. Il y a toutes ses muses, Kyle, Mike Lackland, Laura Dern, sa compagne de l'époque, Isabella Rossellini, qui était récemment, il faut le noter, l'invité du festival sur le cinéma de patrimoine à la Cinémathèque française, toute la mémoire du monde, et que dire aussi de Denis Hopper en psychopathe au souffle court. Voilà, c'est beau et soyeux comme du velours, sombre et mystérieux comme l'intérieur d'un nightclub avant la fermeture, et c'est surtout la matrice de Twin Peaks, ça ressort en salle et c'est indispensable. Et voilà, merci beaucoup Thomas, et merci Mehdi Marçaloui, un fils sort en salle donc ici en France et poursuivre, on l'a compris, sa carrière en Tunisie où c'est un beau succès, on vous le recommande chaudement, à l'affiche c'est déjà fini, mais l'aventure continue sur nos réseaux sociaux, on se quitte donc avec quelques images de Blue Velvet, de David Lynch, et je vous dis à très vite. J'ai eu un rêve. Donc je pense que ça veut dire qu'il y a des problèmes jusqu'à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada